Bonjour les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que vous publiez une photo, en tout cas moi c'est souvent mon cas, il y a toujours quelqu'un pour me dire « moi je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais placé le bras plus à gauche, le bras plus à droite, telle chose. » Et c'est une chose extraordinaire parce que, alors moi ça m'arrive, alors ça fait 25 ans que je fais de la photographie, mais je sais que ça vous arrive à vous aussi et ça arrive à tout le monde. C'est toujours la même chose, moi je n'aurais pas fait comme ça, c'est absurde, c'est comme si vous alliez, je ne sais pas, vous alliez au musée des offices à Florence et puis vous regardez, je ne sais pas, un boutique chez lui et vous vous dites « ah, moi je n'aurais pas placé Aphrodite dans le coquillage, je l'aurais plutôt mise, je ne sais pas, sur une feuille de nénithar. » Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est absurde de dire des choses pareilles ? Ça ne veut rien dire. La question ce n'est pas, l'image n'est pas là pour qu'elle soit comme vous l'auriez faite, c'est comme si vous attendez des gens que vous rencontrez, qu'ils soient comme vous voulez qu'ils soient, qu'ils soient plus grands, plus beaux, qu'ils parlent mieux le français, mieux le zoulou, etc. Non, les choses sont comme elles sont et c'est parce qu'elles sont comme elles sont et qu'elles viennent de l'intention d'un auteur, d'un artiste, qu'elles sont intéressantes. Donc, le fait de dire « moi je ne l'aurais pas fait comme ça », certes, mais dans ce cas-là, faites-le. Dans ce cas, vous prenez votre appareil photo, vous prenez une modèle du style qui vous intéresse, vous la placez comme ça vous intéresse, comme vous le voulez, la lumière que vous voulez, vous la maquillez comme vous le souhaitez, vous créez l'univers graphique que vous avez envie et ça sera comme vous le voulez. Mais donc, ça sera votre photo. Mais si quelqu'un arrive sur votre photo qui a été faite exactement comme vous le vouliez et qu'il vous dit « moi je n'aurais pas fait comme ça », qu'est-ce que vous avez dû répondre ? « mon gars, fais ta photo et fais-le comme toi tu as envie ». Une photographie que vous voyez soit sur les réseaux sociaux ou que vous voyez dans une galerie ou dans un musée, elle est comme l'a voulu, l'auteur qui l'a faite. Et s'il vous présente quelque chose, c'est qu'il a fait exprès. S'il vous présente quelqu'un dont on ne voit pas le bras, parce que le corps est placé de telle façon qu'on ne voit pas le bras, comme maintenant sur moi, c'est qu'il a fait exprès. Et donc, pourquoi lui dire « moi je n'aurais pas fait comme ça » ? Puisque chacun d'entre nous, quand on crée une image, on le fait comme nous on a envie. Chaque photo est une proposition. Alors évidemment, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Elle vous fait réagir, elle ne vous fait pas réagir. Ça, c'est totalement normal. Je trouve, moi-même, parmi les auteurs que j'idolâtre, comme Elmuth Newton, il y a des photos qui me touchent moins. Des photos où je pense « moi si j'avais à la refaire, je la referais différemment ». Mais je ne suis pas Elmuth Newton. Et puis Elmuth Newton, il a fait ce qu'il avait envie de me montrer. Il a fait son travail. Et donc, arrêtez de penser « moi je l'aurais fait comme ça ». Écrivez les choses telles que vous les ressentez en disant « cette photo ne me fait rien ressentir ». Ça, c'est votre droit. Cette photo gagnerait à être vue en plein jour parce que je suis en train de la regarder sur mon smartphone dont je sais que l'éclairement n'est pas bon. Parce que c'est souvent le cas aussi. Il y a des réflexions que me font les gens sur certaines des photos que je publie dont je comprends très vite qu'ils l'ont vue sur leur smartphone. C'est-à-dire qu'ils l'ont vue sur un objet qui fait une quinzaine de centimètres de haut sur une dizaine de large. Alors que mes photos sont souvent des choses qui sont, lorsqu'elles sont exposées, sur des tirages de 2 à 3 mètres. Donc imaginez que, évidemment, vous n'avez pas le même impact visuel et le sens de la photo, comment j'ai réalisé ma photo, n'a de sens que si vous la voyez dans sa taille réelle, pas si vous la voyez sur votre smartphone. Sans compter que les couleurs que vous voyez sur votre smartphone ne sont pas les couleurs que moi j'ai déterminées. Donc ça ne sera pas les mêmes nuances. Et donc pour comprendre une oeuvre photographique, il faut la voir en vrai. Il faut la voir comme elle est imprimée et présentée dans une galerie ou un musée. Voilà, donc j'espère que, très chers amis, après cette petite vidéo, vous ne mettrez pas un jour à écrire en dessous d'une photo de moi ou de quelqu'un d'autre. Moi, je ne vous aurais pas fait comme ça. Parce que ça ne veut rien dire. C'est absurde. Évidemment que vous n'auriez pas fait comme ça. Puisque vous n'êtes pas l'auteur. Bon, les amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à réagir, à nous donner des idées de prochaines chroniques, à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aux notifications avec la petite cloche. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao.